Bonjour tout le monde, nous sommes prêts. Mon nom est Kate Bush, c'est mon plaisir de vous présenter Catherine Raymond. Elle est ergothérapeute en formation et elle est actuellement candidate au doctorat de recherche en sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke au sein du groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires. Depuis le début de sa formation, elle a participé à plusieurs projets de recherche sur la dystrophie myotonique de type 1. Elle a travaillé notamment sur la faisabilité d'un programme d'autogestion pour les personnes atteintes et leurs proches, sur le changement des capacités des membres supérieurs et de la participation sociale au fil du temps et sur l'amélioration de la pratique des ergothérapeutes ouvre auprès des personnes atteintes de la dystrophie myotonique de type 1. Est-ce que j'ai besoin de faire cette introduction en anglais aussi? We're good? Parfait, c'est mon plaisir de vous présenter Madame Raymond. Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Je suis là pour vous présenter un petit peu plus sur les barrières et les leviers de la participation au fil du temps. Chez les adultes atteints de dystrophie myotonique de type 1, c'est mes résultats préliminaires pour mon projet de doctorat. Donc, peut-être que vous allez être laissés sur la fin au terme de la présentation, mais on souhaite avoir une période de discussion, d'où le fait que je vous ai distribué des documents pour peut-être qu'on puisse échanger un peu plus facilement ensemble sur les résultats. Donc, je vais présenter cinq sections aujourd'hui. On va voir ensemble peut-être un bref rappel sur la dystrophie myotonique. On va passer vite puisqu'on l'a vu à deux reprises ce matin dans cette salle-ci. Puis, on va parler un peu plus de la participation sociale selon le cadre du modèle de développement humain et du processus de production du handicap, le MDH-PPH. Je vais vous expliquer la méthode que j'ai utilisée pour arriver à mes résultats. Puis, on va regarder ensemble un peu plus longtemps les leviers et les barrières de la participation au fil du temps et les implications cliniques qui pourraient ressortir de ces résultats. Donc, pour l'ADM1, en fait, c'est sûr qu'on a la prévalence la plus élevée chez l'adulte et on a une surprévalence au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comme vous l'avez vu ce matin, c'est une maladie qui est multisystémique. Donc, on touche beaucoup, beaucoup de systèmes et on a une grande variabilité clinique de symptômes avec quelques phénotypes cliniques. Et aujourd'hui, moi, je vais principalement m'intéresser aux phénotypes adultes et tardifs. Et la forme adulte inclut la forme précoce de la maladie. Donc, quand les symptômes surviennent plus autour de 10 ans ou durant la vingtaine, puis par la suite, durant la quarantaine. Pour les phénotypes adultes et tardifs, en fait, on sait que, bien, on commence à décrire de plus en plus cette maladie-là comme un phénomène de vieillissement précoce. On sait qu'il y a plusieurs atteintes différentes, dont une faiblesse musculaire qui est lentement progressive. Évidemment, des atteintes aussi cognitives spécifiques, de la fatigue, de la somnolence diurne. Et on retrouve un peu plus de symptômes dans l'environnement. C'est une maladie qui est dite familiale puisqu'elle les transmise de façon héréditaire dominante. Et on remarque un peu plus des personnes qui se retrouvent avec un faible revenu et un plus faible soutien social de la part de leur entourage dans les différentes études qui ont été faites à ce sujet. Donc, on se retrouve avec des personnes qui ont des défis pour leur participation sociale. Comme on a pu voir dans les présentations antérieures, c'est quelque chose qui est un peu le nerf de la guerre. Quand on parle de la participation sociale, c'est un sujet qui nous intéresse depuis plus qu'une trentaine d'années. L'Organisme mondial de la santé dit qu'il faut vraiment optimiser la participation sociale parce que c'est une cible importante d'intervention en santé. Puis, ce n'est pas étonnant parce que la participation sociale est associée à la mortalité, la morbidité, la santé cognitive et la qualité de vie, notamment pour les personnes atteintes de la dystrophie myotonique de type 1. Quand on parle de participation, on vise vraiment la réalisation d'activités courantes et sociales qui assurent la survie et l'épanouissement d'une personne dans sa société. Donc, on est vraiment dans les valeurs fondamentales qu'on a ici au Québec sur l'autonomie et la participation. Si on revient un peu plus avec un cadre conceptuel qui a été développé ici même au Québec, lorsqu'on parle de la participation sociale, on va dire qu'elle est influencée par les facteurs personnels et des facteurs environnementaux qui vont être en interaction. Et ce modèle-là permet d'évaluer les causes et les conséquences des maladies sur la participation sociale au fil du temps, puisqu'on arrive à voir que les facteurs personnels et les facteurs environnementaux, mais ils vont changer au fil du temps, puis ça va avoir une influence sur la participation sociale. Donc, quand on parle de participation, on vise 12 activités différentes qui sont divisées en activités courantes, activités sociales. Le modèle parle de rôle sociaux, mais moi, je préfère parler d'activités sociales parce qu'on ne parle pas de rôle de mère ou de frère, mais vraiment d'activités où les gens vont être impliqués pour rencontrer leur famille et avoir des relations avec leur société. Quand on parle de la participation sociale pour les personnes atteintes de dystrophie myotonique de type 1, on est vraiment dans un paradigme où les gens vont se retrouver avec des difficultés à réaliser leur activité. Une étude a montré que 21 à 64 % des personnes ont des restrictions dans quasiment toute leur sphère de la participation et les personnes vont avoir vraiment besoin d'aide humaine pour réaliser certaines activités. Les activités les plus touchées de façon plus photographique, on dirait que c'est l'habitation, les déplacements, le travail et les loisirs. Par contre, au fil du temps, il y a des changements qui arrivent. Ce ne sont pas nécessairement les mêmes activités qui sont touchées au même moment dans le parcours de la maladie. Puis, ce qui va nous amener à essayer de mieux comprendre ces changements-là, c'est certaines études qui ont été faites de façon longitudinale. Il y a eu des études qui ont été faites sur 5 ans, sur 10 ans, puis on a pu voir, en fait, que la nutrition, ça, c'est préparer ses repas, aller au restaurant, aller à l'épicerie pour faire ses repas, puis ensuite de ça, bien, manger. Les soins personnels, donc se laver, s'habiller, être capable d'entrer et sortir du bain. L'habitation, prendre soin de son domicile, mais aussi marcher à l'intérieur de son domicile, utiliser les différentes fournitures, dont un divan est capable de poser l'air climatisé, ses loisirs. C'est toutes des choses qui vont avoir des restrictions de plus en plus importantes au fil du temps. Et ce qu'on remarque, c'est que les personnes vont devoir s'adapter à leur maladie en changeant leur routine d'activité. Ils vont devoir abandonner des activités qui leur tiennent à cœur ou participer partiellement à d'autres activités. C'est ce qui ressort, en fait, des études actuelles. En 2015, ma maîtrise s'est intéressée à voir un peu plus précisément le changement de la participation sociale au Québec sur une étude sur 9 ans. Puis, ce qu'on est arrivé comme constat, c'est un petit peu similaire à ce qui était présenté dans les écrits scientifiques. On avait des changements où les gens allaient perdre, avoir plus de difficultés à faire des activités au fil du temps. Mais on retrouvait aussi des personnes qui allaient avoir moins de difficultés à faire des activités au fil du temps. Par exemple, pour la nutrition, on avait 33 % des gens qui avaient une diminution, mais un, presque 5 % des gens qui s'amélioraient à préparer leur repas au fil du temps. Pour la condition corporelle, qui est prendre soin de soi-même, mais aussi dormir, être capable d'aller s'entraîner, faire des activités relaxantes, on retrouvait quasiment 55 % des gens avec de la détérioration au fil du temps, mais 12 % qui s'amélioraient. Puis, si on continue ainsi de suite dans les soins personnels, l'habitation, les déplacements, la vie communautaire, on retrouvait un peu le même profil où il y avait des gens qui avaient de la détérioration, mais d'autres qui s'amélioraient. Et ça, ça suscite des questions. Pourquoi est-ce que des personnes vont avoir plus de détérioration que d'autres? Et qu'est-ce qui fait que certaines personnes s'améliorent au fil du temps, malgré qu'elles vivent avec une maladie qui va progresser puis avoir plus d'atteintes? Donc, ces questions-là... Ah oui, je vous avais oublié de vous parler aussi des loisirs. Ces questions-là, en fait, bien, ça entraîne des défis pour la prise en charge pour les intervenants en santé. Donc, les gens, on sait qu'il n'y a pas de cure, donc ils doivent vivre avec leurs symptômes au fil du temps. Puis, ça entraîne aussi différents défis pour les intervenants au niveau de la participation sociale. On sait que c'est une maladie qui est complexe, qui est progressive. Donc, tout ça, ça va entraîner des difficultés à pouvoir mettre les services au bon moment à la bonne personne pour prévenir d'avoir des restrictions dans leur participation au fil du temps. Donc, il est nécessaire de mieux comprendre les leviers puis les barrières à la participation au fil du temps pour des adultes atteints de dystrophie myotonique de type 1, de DM1, dans le but de pouvoir mieux ou plus outiller les intervenants lors de la prise en charge à long terme. Les intervenants font un excellent travail actuellement, puis ils se débrouillent avec leur expérience clinique, avec des communautés de pratiques. Ils posent des questions pour mieux s'informer. Ils ont des partenariats. Malheureusement, parfois, c'est difficile de connaître la progression à long terme dans la participation parce qu'il y a très peu d'études qui se sont intéressées à cela. Donc, il faut vraiment se baser sur des données factuelles en fonction de notre pratique que les personnes ont. Et ça peut rendre plus difficile parfois de prendre des décisions au niveau des interventions à faire et à quel moment le faire. Et ça, je parle pour les intervenants qui ont de l'expérience avec la dystrophie myotonique, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, évidemment, notamment en première ligne, où les intervenants vont rencontrer peut-être une fois dans leur pratique des personnes atteintes de cette maladie-là. Donc, de mieux comprendre les leviers et les barrières, c'est quelque chose qui est très important. Mon projet de doctorat visait à pouvoir mieux comprendre ces changements-là à long terme et les facteurs qui l'influencent. Pour faire, pour atteindre, en fait, cet objectif-là, on a utilisé un devis qui s'appelle une étude mixte séquentielle explicative. En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait deux études en une. On a fait une étude sur les volets plus quantitatifs, donc une étude où est-ce qu'on allait recueillir des données avec des questionnaires. Puis, on a fait une étude qui est plus qualitative par la suite, où on allait rencontrer en entrevue les personnes, discuter avec eux, aller voir les personnes clés qui vont nous permettre de mieux comprendre les barrières et les leviers à la participation au fil du temps. Pour l'étude quantitative, il s'agit d'une analyse secondaire d'une étude de cohorte où on avait deux temps de mesure. Donc, les personnes étaient rencontrées en 2002-2004, puis étaient re-rencontrées neuf ans plus tard, entre 2011 et 2013. Il y avait 114 adultes atteints de dystrophie myotonique de type 1 de 18 ans et plus qui ont participé à cette étude-là. Donc, c'est quand même considérable. Puis, on a recueilli plusieurs données interdisciplinaires, par exemple au niveau des capacités physiques, des capacités cognitives, de leur environnement. Et on a évalué la participation à l'aide de la mesure des habitudes de vie, la MAVI que vous connaissez peut-être. C'est un questionnaire qui a 77 questions qui demandent est-ce que la personne a la difficulté, est-ce qu'elle a besoin d'aide, quel type d'aide, est-ce que c'est juste de l'aménagement de leur environnement, des aides techniques ou de l'aide humaine. Et on demandait le niveau de satisfaction dans la réalisation des activités. Ça donnait un score sur 9 qui permettait de voir avec un 9 une participation optimale et un score de 0 une participation en fait complètement inexistante. Pour l'étude qualitative, en fait, ici, on a fait une étude de cas multiples. Une étude de cas multiples où est-ce qu'on allait rencontrer des personnes, des triades de personnes. On allait voir des personnes atteintes de la dystrophie myotonique de type 1 qui étaient recrutées parmi les 114 de l'étude principale. On allait voir un de leurs proches et un de leurs professionnels de la santé qui les suit depuis plusieurs années. Ces six triades que j'ai rencontrées entre novembre 2017 et mars 2018 ont vraiment livré avec des entrevues semi-dirigées individuelles qu'est-ce qu'ils ont vu au fil du temps comme changement dans leur participation et ça a été quoi les plus grands défis et les plus grands facilitateurs de cette participation-là. Et c'est ce que je vais essayer de vous livrer aujourd'hui comme résultat pour vous montrer qu'est-ce qui a été dit. Également, pour chacun des personnes qui étaient recrutées, donc les personnes atteintes de la maladie, j'ai également fait une révision de leur dossier médical depuis le moment de leur diagnostic jusqu'à maintenant pour essayer d'avoir des données un peu plus factuelles sur les points tournants et la séquence des événements où la participation a dû changer au fil du temps. Donc, sans plus attendre, rentrons un petit peu dans les leviers et les barrières. D'abord, je vais juste vous parler de l'étude quantitative où on retrouve les 114 participants. La majorité des participants étaient des femmes, donc on avait 72 femmes pour 42 hommes. C'était beaucoup des personnes avec le phénotype adulte qui inclut le phénotype précoce et un peu moins de personnes avec le phénotype tardif. On avait des gens qui avaient une moyenne d'âge de 43 ans, mais avec un très large spectre. Donc, on avait des gens de 20 ans, des gens de 77 ans. Vous verrez que ça a un impact sur la participation. Quand on n'est pas au même âge, on n'a pas nécessairement les mêmes activités dans nos vies, les mêmes besoins et responsabilités. Pour la durée de la maladie, les personnes avaient une moyenne de symptômes depuis 20 ans environ. Et il y avait des personnes qui venaient d'avoir des symptômes depuis 3 ans, des personnes qui faisaient quasiment 40 ans qu'ils avaient les premiers symptômes de leur maladie. Et l'âge d'apparition des premiers symptômes était entre 10 et 43 ans, et avec une moyenne de 21 ans. Donc, on avait surtout la forme adulte, comme je vous ai mentionné, au niveau des phénotypes. On y voit un petit peu plus de leur environnement. Les personnes vivaient quasiment en majorité avec au moins une personne. Donc, il y avait très peu de gens qui vivaient seules au domicile. On avait des personnes qui recevaient aussi des services d'aide ménagère dès le début de l'étude, donc quasiment un peu plus que 40 %, ce qui montre qu'il y avait déjà des difficultés dans leur participation à ce moment-là ou qu'ils ont fait un choix de vie pour recevoir de l'aide, pour mettre leur énergie ailleurs. Et la moitié des gens ont déménagé en cours d'études. Donc, ça veut dire que les caractéristiques au niveau de leur environnement ont changé, et ça, ça peut influencer nos données au niveau du changement dans la participation au fil du temps et rendre un peu plus difficile d'identifier qu'est-ce qui fait qu'au fil du temps, leur environnement les aide ou les aide moins. Par la suite, ce qu'on a fait avec ces 114 participants-là, on a regardé qu'est-ce qui changeait dans ma maîtrise que je vous ai présentée tout à l'heure. Puis là, on s'intéresse à savoir quels sont les prédicteurs de ces changements-là. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une personne va avoir plus de restrictions et au contraire, moins de restrictions au fil du temps. Et c'est ce que je vous présente, activité après activité, ici. La première activité, on va parler plus de la nutrition, comme je vous parlais tout à l'heure, la préparation des repas, l'alimentation, aller au restaurant. Et j'ai identifié différents prédicteurs. Quand on parle de prédicteurs, on est vraiment plus dans des éléments qui vont nous permettre de repérer les personnes précocement qui seraient à risque de développer des difficultés au fil du temps. On ne peut pas faire de relation de cause à effet. Donc, ce n'est pas parce qu'on identifie un facteur-là qu'on travaille dessus maintenant que dans 10 ans, ça va avoir un impact positif. On espérerait pouvoir, par contre, mon étude n'est pas assez forte pour le démontrer, donc on ne peut pas faire cette association-là. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que les facteurs que je vous présente aujourd'hui, les prédicteurs, c'est ce qui est associé à des restrictions à long terme et ce qui peut nous permettre d'avoir des drapeaux jaunes. Donc, en clinique, c'est intéressant parce qu'avec un drapeau jaune, on peut détecter précocement des personnes qui pourraient être à risque à long terme de restrictions et intervenir plus précocement avec eux pour les prévenir ces restrictions-là, puis empêcher que la personne se retrouve mal prise pendant quelques années à attendre, par exemple, un aménagement de son domicile, dont les listes d'attente sont très longues, soit disant passant. Vous pourriez m'en parler davantage. Donc, pour la nutrition, si on y revient, on a plusieurs prédicteurs. On a d'abord qu'une personne va avoir plus de restrictions dans sa nutrition si elle a un temps plus élevé pour se lever et marcher, donc avec le Time Up and Go, qui est un test de mesure fonctionnel qu'on peut utiliser facilement dans sa pratique. Donc, une personne qui prend plus de temps qu'une autre va peut-être être plus à risque d'avoir des problèmes pour la préparation des repas éventuellement. Ensuite de ça, bien, la fatigue. Quelqu'un qui est plus fatigué qu'un autre risque d'avoir plus de difficultés dans la nutrition. Quelqu'un qui a un score d'intelligence au WERS et R risque aussi d'avoir plus de difficultés dans la nutrition. Ici, le score d'intelligence, moi, je l'ai utilisé comme un proxy, donc quelque chose qui est associé aux fonctions cognitives, donc la capacité à lire une recette, à la mettre en place, à être capable de faire toutes les étapes sécuritairement et dans le bon ordre. Donc, ici, je veux juste faire un bémol parce qu'il ne faut pas faire de mésinterprétation. C'est vraiment quelque chose qui est associé en tant que proxy de la fonctionnalité cognitive d'une personne et non au niveau de l'intelligence. Également, on n'avait qu'une perception d'un soutien social moindre, donc quelqu'un qui se sent moins entouré par sa famille, moins soutenu, risque d'avoir plus de difficultés à long terme au niveau de la nutrition. Pour ce qui est de la condition corporelle, donc le sommeil principalement, mais aussi toutes les activités d'entraînement et de mise en forme, tant physique que mentale, on avait que plus de somnolence diurne excessive est associée à des restrictions dans le futur, plus de fatigue également, une diminution de la capacité vitale forcée, donc quelqu'un qui a un peu moins de souffle qu'une autre personne risque d'avoir plus de difficultés dans la condition corporelle, ce qui fait assez de sens, et des diminutions au niveau de la force de préhension de la main dominante, donc quelqu'un qui a moins de force risque d'avoir plus de difficultés à se mettre en forme, ce qui fait aussi du sens. Dans les soins personnels, maintenant, on retrouvait aussi une augmentation du temps pour se lever et marcher, donc le time up and go. Quelqu'un qui avait plus de difficultés à faire ça risquait d'avoir plus de difficultés au niveau des soins personnels, et c'est logique, puisque pour se laver, pour s'habiller, il faut être capable de se lever et de marcher un petit peu. Pour les soins personnels, on retrouvait aussi une diminution de la force de préhension, comme drapeau jaune, et une diminution au niveau de l'estime personnelle de soi. C'est un facteur qui est peut-être un peu surprenant, mais pas tant d'un autre côté, parce que quelqu'un qui a peut-être un peu moins de signes d'elle-même risque peut-être d'avoir de la difficulté à prendre soin d'elle-même, et éventuellement, ça peut peut-être l'amener à faire moins ses soins personnels, donc avoir plus de détérioration au fil du temps dans ces activités-là. C'est ce que je pourrais penser, mais il n'y a rien de scientifique ici, seulement une réflexion d'ergothérapeute. Dans l'habitation, donc pour pouvoir prendre soin de sa maison, faire les tâches ménagères, on avait également l'augmentation du temps pour se lever et marcher, plus de fatigue, aussi une augmentation de l'utilisation du transport adapté. Il faut se rappeler que dans l'habitation, on demande aux gens à ce qu'ils ont de la difficulté à marcher dans leur domicile, à se déplacer autour de leur domicile, donc peut-être que d'utiliser le transport adapté démontre un petit peu plus de difficulté à se déplacer, et donc ça pourrait être un indicateur comme quoi éventuellement on aurait plus de difficulté à marcher à l'intérieur de son propre domicile. Moins de force au niveau de la main et une diminution de la fréquence de l'aide domestique est associée à des restrictions plus importantes dans l'habitation. Donc, pourquoi est-ce qu'avoir moins d'aide ménagère nous amènerait plus de difficultés plus tard dans l'habitation? Peut-être que si la personne perd son service d'aide ménagère, mais elle se retrouve beaucoup plus en difficulté à pouvoir faire les tâches ménagères à la maison parce qu'elle doit les faire seule maintenant. Donc, de moins avoir de services d'aide domestique pourrait mener à plus de restrictions éventuellement. Dans les déplacements, donc, conduire la voiture, marcher à pied, déplacer sur des surfaces inégales et glissantes, on avait qu'une personne avec un plus grand indice de masse corporelle, donc peut-être avec un surpoids, aurait plus de difficultés à se déplacer éventuellement. avoir plus d'utilisation du transport adapté, moins de force dans la main, et avoir une plus faible perception d'impact de la myotonie dans le quotidien aussi pourrait avoir un impact sur les déplacements. Pourquoi est-ce que d'avoir l'impression que la myotonie a moins d'impact dans son quotidien pour avoir plus de problèmes à se déplacer plus tard? C'est une excellente question. Puis, en fait, comment on le réfléchit? C'est quelqu'un qui a de la myotonie, qui va revoir des impacts de la myotonie dans son quotidien, risque d'avoir une plus grande force, parce que plus on a de la force, plus la myotonie est apparente. Éventuellement, moins on a de myotonie, moins on voit d'impact dans son quotidien, moins on a de force. Donc, ici, peut-être que la force et la myotonie, c'est deux facteurs prédicteurs qui sont assez associés. Personnellement, j'utiliserais plus l'indicateur de force pour mieux comprendre les déplacements à long terme. Dans les activités de la vie communautaire, donc se rendre à l'épicerie, aller faire des activités sociales avec les personnes de notre entourage, participer à des groupes, dans notre communauté, on retrouvait qu'une personne qui perçoit plus d'obstacles dans son environnement physique, qui a été mesurée avec la mesure de la qualité de l'environnement, allait avoir plus de difficultés éventuellement, donc elle va peut-être moins sortir parce qu'elle voit plus d'obstacles dans son environnement physique. Également encore, la perception de l'impact de la myotonie. Et on a aussi que quelqu'un qui marche moins vite risque d'avoir plus de difficultés à long terme. Et ça fait du sens puisqu'elle serait moins fonctionnelle au niveau des déplacements à ce moment-là. Et une diminution de la contrôle de la vessie, donc quelqu'un qui a plus d'incontinence, risque de moins sortir à long terme de son domicile et avoir une vie communautaire épanouie. Et ça, c'est un résultat qui est assez intéressant parce qu'on remarque que les gens s'empêchent de sortir quand ils ont de l'incontinence. Ici, c'est urinaire, mais ça pourrait être fécal, des diarrhées. Donc, c'est un facteur qui pourrait être un drapeau jaune et qui pourrait nous amener à dire, « Iiii, quelqu'un pourrait avoir la difficulté dans sa vie communautaire éventuellement. » Dans ces loisirs, grosse partie, les loisirs, c'est très, très important pour les personnes, toutes personnes. C'est ce qui nous permet de s'épanouir, d'avoir du plaisir dans le quotidien. Et c'est une des activités qui étaient les plus restreintes à long terme et qu'on perdait le plus de capacité à faire. Pour les loisirs, ce qui était vraiment le plus important comme drapeau jaune, c'était une perception d'obstacle dans l'environnement physique. C'était avoir plus de difficultés à se lever et marcher. C'était aussi d'avoir peut-être un peu moins de force, mais ce qui est reçu en tant que percevoir moins d'impact de la myotonie dans son quotidien. Et également d'avoir peut-être une moins bonne mémoire. C'est ce qui étaient les facteurs prédicteurs de la participation dans les différentes activités. Et c'était un peu long à présenter comme ça, mais je tenais à les montrer un après l'autre parce que c'est vraiment des drapeaux jaunes qui, je crois, pourraient avoir du sens au niveau clinique et pourraient nous aider à mieux repérer les personnes atteintes de la maladie. Ici, ces données-là ont été faites quand on considérait le sexe de la personne, son phénotype, son revenu, son niveau d'éducation et la durée de sa maladie en la mettant tous sur le même pied d'égalité. Donc, ces données-là permettent de contrôler pour ces facteurs-là directement. Ensuite de ça, je vais vous parler plus de l'étude qualitative. Une fois qu'on est arrivé avec ces résultats-là quantitatifs, bien, c'est difficile d'expliquer le tout parce qu'est-ce qui prédit quelque chose qui va arriver neuf ans plus tard, bien, il faut comprendre un petit peu mieux qu'est-ce qui explique le tout. Donc, on a été rencontrer des triades. Comme je vous ai expliqué, on a fait des entrevues individuelles, on a fait une revue du dossier et on est arrivé à six personnes qui ont participé avec leurs proches, avec un professeur de la santé. Je vais vous présenter un peu leur profil. Donc, on a d'abord le premier participant qui était un homme âgé de 56 ans qui avait le phénotype adulte. Il a été diagnostiqué en 1984. Son proche, bien, c'était un voisin depuis une vingtaine d'années, un homme aussi de 60 ans. On avait également un deuxième participant qui était une femme de 40 ans qui avait le phénotype adulte qui avait été diagnostiqué en 2002 avec sa cousine qui était elle-même atteinte de dystrophie myotonique qui était là pour parler de ce qu'elle a observé dans son quotidien. Même âge. Et les deux participants ont été jumelés à une infirmière de la Clinique des maladies non-musculaires qui avait un suivi depuis plus de 10 ans avec ses participants-là et qui était âgée entre 35 et 45 ans. Le troisième participant, bien, c'était un homme de 53 ans avec le phénotype précoce, diagnostiqué en 1980. Son proche, bien, c'était sa soeur qui était aussi atteinte de la maladie, qui était un peu plus vieille que lui. On avait aussi un quatrième participant qui était un homme de 50 ans avec le phénotype précoce, diagnostiqué en 1994 avec sa mère, assez âgée, de 82 ans pour répondante, jumelée avec une infirmière, également qui avait un suivi depuis longtemps, âgée entre 35 et 45 ans. Le cinquième participant, c'était une dame de 45 ans avec le phénotype précoce, diagnostiqué en 1994, également sa mère comme répondante, et le sixième et dernier, une dame de 52 ans avec le phénotype précoce. Encore en 1994, peut-être qu'il y avait une clinique de dépistage cette année-là, et c'était son ex-conjoint qui la connaissait depuis 25 ans qui était son répondant. Encore une fois, une infirmière, jumelée pour les deux, qui avait un suivi depuis plus de 10 ans, et âgée entre 35 et 45 ans. Pour le premier, ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer, on avait trois hommes et trois femmes. Donc, ça peut vous donner une petite idée, on essayait d'avoir quelque chose qui était un peu plus représentatif. On avait des âges variables entre 40 et 56 ans, et les personnes avaient la maladie depuis plusieurs années. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine slide. Je vous rappelle l'échelle de progression de la force musculaire, de l'atteinte musculaire, la myrse. On a un score de 1 à 5, 1 étant normal, 5 étant une faiblesse proximale très sévère, quelqu'un qui est en fauteuil roulant. Et il y a une étude qui avait montré qu'environ 5 à 6 ans après les premiers symptômes, on était au stade 2, environ 10 ans après le début des symptômes, stade 3, 18 ans, stade 4, et presque 30 ans, stade 5. Pour les 6 clients que j'avais, les premiers symptômes étaient tout autour de 21, 14, 17, 15, 16 ans. Et les gens ont été diagnostiqués plusieurs années après les premiers symptômes qu'ils ont rapportés. Donc, on a une personne qui a été diagnostiquée 12 ans après, qui a été au stade 2 de la maladie, une personne diagnostiquée 6 ans après après ses premiers symptômes, aussi au stade 2, et 12 ans après les premiers symptômes, aussi au stade 2. Et il y a 3 personnes sur les 6 qui avaient été diagnostiquées alors qu'ils étaient rendus au stade 3 de la maladie. On a une dame pour le numéro 2, je vais attirer votre attention ici, ça faisait 4 ans qu'elle avait les symptômes, on avait une personne, ça faisait 10 ans, 7 ans qu'elle avait les symptômes. Donc, si on compare ici qu'ils étaient 5 à 6 ans, 10 ans et une trentaine d'années, ah, même pas, attendez, excusez, je me mélange parce que je suis 2, 3, 4, on avait 5 à 6 ans, on avait 8 ans, 8, 9 ans, et 18, puis on avait le 30 ans qui n'est pas présent, donc les gens n'étaient pas rendus là. Pourtant, on avait des personnes que ça faisait une trentaine d'années qui avaient les symptômes de la maladie qui étaient juste seulement rendus au stade 4 sur 5. Donc, ça vous donne une petite idée de la progression de la maladie au niveau de l'atteinte musculaire pour ces 6 patients-là qu'on a rencontrés. Ensuite de tout ça, si on arrive au niveau de la première triade, donc l'homme de 56 ans, c'était un homme qui a eu ses premiers symptômes en 82, qui a été diagnostiqué en 84 et qui a cessé de travailler seulement quelques années plus tard. C'est un homme qui vivait chez ses parents, qui s'était engagé dans l'armée, pendant 2-3 ans, qui avait travaillé occasionnellement jusqu'à ses 27 ans. Puis, il avait été coupé de l'armée parce qu'il avait tendance à ne pas se lever le matin, de ne pas être assez assidu, des difficultés avec l'alcool, la drogue. À ce moment-là, quand il était dans la vingtaine, il voyait des amis en soirée, il faisait le party, il écoutait de la musique, il allait en bicyclette faire le tour de la ville. C'était son moyen de transport principal. Il faisait ses sorties aussi avec des amis, veillait tard. Il avait une copine pendant un an, mais ça a été toujours difficile d'avoir des copines parce que c'était difficile au niveau des relations sexuelles. Et il ne trouvait pas quelqu'un qui était assez compréhensif pour partager sa vie. Puis, il a vécu en colocation avec une personne cuisinier qui l'aidait à faire ses repas. Par la suite, vers la mi-trentaine, il a déménagé seul dans un logement adapté avec une mission communautaire où il est encore actuellement. C'est une personne qui, depuis un peu moins de 20 ans, a commencé à se bâtir un réseau social à l'endroit où il vit. Un homme qui a commencé à avoir des difficultés dans ses activités de la vie quotidienne en 2003, des difficultés dans la vie domestique en 2007, qui a eu ses premiers épisodes de dysphagie un peu plus tard, et aussi des difficultés à se déplacer à l'extérieur. Donc, depuis quelques années seulement, il a commencé à utiliser une canne pour sortir. Donc, ça faisait déjà quasiment 30 ans que les symptômes étaient présents avant d'avoir des difficultés à sortir du domicile. Et il a commencé à faire des chutes répétées en 2012. Donc, ça ne fait pas longtemps. Et c'est à cause de ça qu'il y a eu un quadriporteur. Et dès qu'il y a eu le quadriporteur, sa vie sociale a repris de l'ampleur. Il pouvait sortir plus facilement sur tout l'été et aller se promener pour voir ses amis qui habitaient à l'extérieur, qu'il avait perdu contact avec au fil du temps. Pour le deuxième cas, la deuxième triade, c'est une femme de 40 ans qui a eu le diagnostic à 25 ans. puis ça faisait juste quatre années qu'elle avait eu les premiers symptômes. Pas longtemps après, elle a tout de suite vu des difficultés à faire ses activités de la vie domestique. Elle a commencé à avoir aussi des difficultés à manipuler les charges. Ça a été dans les premières choses qui l'ont le plus agacée. C'est une dame qui avait un antécédent de fibromyalgie, donc elle avait peut-être plus de difficultés d'emblée à faire des activités. Puis ça pourrait être un facteur qui influençait sa participation, puisque vivre avec des douleurs diffuses partout, qui ont des poussées, qui arrivent occasionnellement, bien, ça nous empêche aussi de participer dans nos activités. On a vu que cette personne-là aussi, au fil du temps, elle a dû déménager à plusieurs reprises, donc elle n'était jamais capable d'adapter son environnement pour lui permettre de vraiment être plus fonctionnelle. Et c'est une dame qui avait un historique, tu sais, d'arrêt, de reprise de consommation, de cannabis, donc c'était difficile pour elle d'avoir une certaine stabilité dans sa vie. C'est une personne qui avait une très bonne libido, donc elle avait plusieurs conjoints qui ont défilé un après l'autre et qui pouvaient lui donner un coup de main situationnel pour ses activités de la vie domestique. Mais rendu à un certain point dans sa maladie, elle a vraiment commencé à avoir plus de difficultés à se déplacer, monter, descendre des marches. Elle a fait des chutes répétées. Elle a eu de la difficulté à se sortir de la maison. Et elle, elle habite un petit peu plus en banlieue, donc c'était plus difficile pour elle d'avoir accès à des services. Donc, elle s'isole. Elle reste au domicile. Elle est quand même satisfaite de rester dans son domicile parce qu'elle a beaucoup d'activités qu'elle fait à l'intérieur de la maison. Mais elle doit recevoir beaucoup d'aide de la part de sa cousine, de son conjoint du moment pour faire toutes les sorties, aller faire l'épicerie, aller chercher des nouveaux vêtements et autres. C'est une dame qui a beaucoup de fatigue et qui a commencé à faire de la dysphagie depuis peu. Donc, c'est plusieurs événements qui sont arrivés dans sa vie qui l'amènent à avoir plus de difficultés à participer au fil du temps. Pour la troisième triade, on est avec un homme de 53 ans. Il a reçu le diagnostic en 1980, un an après, qu'il a vu commencer à avoir des premiers symptômes. Dix ans plus tard, il a cessé de travailler. Il travaillait en mécanique. Il trouvait très difficile de manipuler les blocs moteurs à ce moment-là. Puis, c'est ça qui l'a dû l'amener à cesser de travailler. C'est un homme qui s'est mis à chuter peut-être une douzaine d'années plus tard et ça l'inquiétait grandement. Il avait peur de sortir. Il a commencé à avoir quelques années plus tard ses difficultés dans ses activités de la vie domestique. Donc, il a eu de l'aide de ménagère qui a dû être mise pour l'aider. C'est quelqu'un qui a dû trouver des façons de mieux composer avec les chutes parce que ça le paralysait grandement. Puis, en 2012, il a commencé à faire de plus en plus de la dysphagie et ça l'a amené en 2015 à commencer à faire des pneumonies d'aspiration. Éventuellement, en fait, l'année passée, il a fait trois pneumonies en un an. Ça l'a amené à prendre le fauteuil roulant parce qu'il n'avait plus l'énergie, la force, le souffle de continuer. C'est une personne qui en avait assez de chuter et assez de ne plus avoir de souffle donc il a souhaité prendre le fauteuil roulant pour faciliter tous ses déplacements. Ça a été un choix difficile pour lui mais c'est quelque chose qui l'a amené à être plus fonctionnel de cette façon-là et plus sécuritaire dans son quotidien. Ensuite de ça, la quatrième personne dont je voulais vous parler et j'ai deux autres personnes par la suite, c'est un homme de 50 ans, il a reçu le diagnostic à 26 ans, il a toujours vécu avec sa mère, c'est quelqu'un qui était parti de Chibougamau pour déménager au Saguenay-Lac-Saint-Jean donc il s'est délocalisé. Il est arrivé, il n'y avait pas de réseau social, c'était quelqu'un qui était très actif, qui jouait au hockey, qui était gardien de but et quand il est arrivé dans un nouvel environnement, il avait de la difficulté à se faire d'une nouvelle relation, il n'a jamais été capable de s'intégrer dans des groupes de sport donc il a arrêté complètement de faire du sport et c'est là qu'il a commencé à perdre de plus en plus ses capacités au niveau de la force puisque ce qu'il maintenait un petit peu plus actif a disparu de sa vie en fait. Puis, quelques années plus tard, il a commencé à chuter à l'occasion, plus de difficultés à faire ses activités de la vie domestique et éventuellement, depuis quelques années, il fait des chutes répétées et il doit apporter maintenant des orthèses pour sortir, pour se permettre d'être plus sécuritaire, même s'il y a des réticences à porter ces orthèses-là. Ensuite de ça, pour la cinquième personne, c'est une dame de 45 ans. Alors, sous le diagnostic à 22 ans, après avoir eu des complications énormes à suite de son accouchement pour sa deuxième fille, elle a eu un conjoint des deux enfants pour la majorité de sa vie. Donc, ça l'a aidée à concilier sa vie à la maison parce qu'elle recevait de l'aide dans ses activités de la vie domestique. Puis, plus la maladie avançait, plus elle voyait de la difficulté à manipuler des objets et elle a commencé à chuter à l'occasion puis, par la suite, avoir plus de difficulté à franchir les escaliers, les déplacements et des chutes répétées. Cette dame-là a été hébergée à plusieurs reprises quand son mari l'a laissé à différents endroits jusqu'à ce qu'elle trouve un milieu dans lequel elle a pu s'épanouir complètement. C'est une dame qui a eu un fauteuil roulant qui était dans un milieu maintenant plus sain où elle avait vraiment des personnes autour d'elle qui la soutiennent et maintenant, elle participe dans des loisirs, elle s'amuse. Donc, malgré toutes les difficultés après lesquelles elle a passé, elle est arrivée dans un milieu qui l'a vraiment épanouie et qui lui permet de participer. La dernière personne dont je voulais vous parler, c'est une femme de 52 ans qui a un peu le même profil que la dame que je viens de vous parler qui avait un conjoint depuis longtemps et elle, ce qu'elle a vu le plus, c'était des difficultés à préparer les repas qui étaient très significatives pour elle parce qu'elle adore préparer les repas, faire à manger pour les gens. Puis, c'est une dame qui a vécu avec un conjoint pour la majorité du temps de sa vie et son conjoint l'a laissé parce qu'elle demandait trop de services. Donc, elle devenait dépendante de lui et lui a dit « Je sais que tu as encore les capacités de faire tes activités. » Donc, il l'a quitté le domicile. Il l'a laissé seul mais en étant seule, elle s'est découverte beaucoup plus de capacités qu'elle pensait et elle est plus capable de faire des choses maintenant. Mais son conjoint continue d'être là à tous les jours pour aller, son ex-conjoint pour l'aider à faire des tâches plus difficiles qu'il sait qu'elle n'est pas capable de faire. Donc, c'est ces personnes-là, si je reprends une synthèse de tous les leviers que j'ai pu relever dans les entrevues, on a beaucoup d'accepter de vivre, bien en fait, pas d'accepter parce que les gens n'acceptent pas, mais d'apprendre à vivre avec la maladie. Les gens disent « Je vis avec, mais non, je ne l'accepterai jamais, je ne penserai pas. » Et on continue de foncer, d'être positif, on continue de faire du social. Ça fait tellement du bien à la tête. Des infirmières me disaient « Je pense que tu ne peux pas accepter vraiment ça, tu vis avec, un jour à la fois. » Donc, il faut apprendre à vivre avec la maladie. C'est ce qui faisait que les gens étaient plus heureux et pouvaient plus participer. Les gens devaient développer des stratégies de résolution de problèmes parce que quand on perd des capacités, il faut trouver des nouveaux moyens pour faire des choses. Les intérêts que les gens ont, ça les poussait à s'activer dans leur quotidien, à prendre le taureau par les cornes et à faire des activités pareilles, même s'il y avait des difficultés. Donc, quelque chose qui leur tient à cœur, c'est important d'exploiter ça. Une personne me disait « Tu sais, il faut que je me force aussi. Il y a des personnes qui ne veulent pas sortir, qui ont peur. Il ne faut pas que tu t'arrêtes à ça, sinon tu vas vivre en cabanée, tu vas mourir en cabanée. Il faut que tu te forces, même si tu n'as plus beaucoup de capacités, il faut que tu y ailles. » Et un peu plus tard, elle me disait « Parce que j'aime ça. » Les atteintes légères au niveau des fonctions cognitives, quelqu'un qui est plus capable de réfléchir, d'avoir de la planification de l'organisation, c'était quelque chose qui ressortait, notamment quelqu'un qui avait plus d'autocritique. Donc, bien qu'il y a une infirmière qui me disait que quelqu'un était meilleur qu'un autre parce qu'il y a quand même un jugement, il y a quand même de l'autocritique, il est capable de réflexion, de compréhension, puis c'est pour ça qu'il est meilleur, qui est bon. Dans d'autres leviers, maintenant plus au niveau environnementaux, on retrouvait plus des choses au niveau du soutien physique de l'entourage. Donc, un proche disait « Je sais qu'elle a plus de force dans les mains, je viens lui acheter des couteaux plus coupants pour l'aider à éplucher ses patates. J'essaie de l'aider dans ce sens-là, mais je ne suis pas allée lui éplucher des patates pour elle. Quand elle a du steak, là, je sais qu'elle n'est pas capable. Là, c'est moi qui y va pour le couper. Donc, il y a aussi des gens qui me disaient il faut les motiver, il faut leur donner un soutien psychologique. Il y a une dame qui disait « Si elle fait quelque chose maintenant, c'est plus difficile. » Il faut vraiment dire « Il faut que tu la pousses, envoyez, go, go, go. » C'est comme ça que la personne pouvait continuer à participer. Les aides à la mobilité, le quadriporteur, les ustensiles adaptés. Ici, il y a plein d'exemples d'outils qui aidaient les gens, notamment une poignée de sécheuses où quelqu'un a ajouté une corde pour pouvoir mieux la prendre, un petit outil pour déboucher les pots. Ici, il y a une lampe qui s'allume au toucher, une barre de lit, aide pour le bain, des poignées en boc de canard, adaptation simple mais qui facilite la vie tout au long de la maladie. Le quadriporteur, il y a des gens qui ne s'en passeraient plus. C'est ça leur joie de l'été, ça leur permet d'aller dehors. Il y a du beau soleil, ils sont partis. Et il y a aussi des barrières, il y a des barrières personnelles, des barrières environnementaux. Pour les symptômes, pour les barrières personnelles, évidemment, il y a les symptômes de la maladie, la faiblesse musculaire, les gens ont moins de force, donc ils marchent moins. C'est ce que j'illustrais ici avec des verbatimes. Les gens ont de la diarrhée, ils sortent moins, diminution de l'équilibre, ils ont peur de chuter, ça les empêche de sortir de la maison. Mais ils ont aussi peur de la stigmatisation, pas parce qu'ils ont une maladie, parce qu'ils doivent se promener avec un aide technique. Et c'est ça qui ressortait. D'avoir une canne, les gens vont me regarder. D'avoir un cadre porteur, un fauteuil roulant, les gens vont me regarder. Ça me fait peur, je ne veux pas sortir. Perte de permis de conduire, avoir des hospitalisations répétées, comme je vous parlais de l'homme qui a eu trois pneumonies d'aspiration en une année, ça l'a amené à se déconditionner, à perdre de l'autonomie énormément. Donc, ça va être très important d'aller voir qu'est-ce qui peut prévenir les problèmes au niveau des pneumonies d'aspiration, notamment comment prévenir la dysphagie, se brosser les dents pour éviter d'avoir des infections. L'apathie, quelqu'un qui a plus de difficultés à se mettre en branle, à éduquer des activités. Dans les facteurs environnementaux, avoir une organisation non optimale dans son domicile. Ici, c'est quelqu'un qui est en fauteuil roulant, il y a un bain et il y a un poteau plancher plafond qui a été mis juste à côté du bain. Maintenant, il ne peut plus accéder au bain avec son fauteuil roulant, il n'est pas capable de faire quelques pas pour rentrer et sortir du bain. Il doit prendre un bain assis à la table. Donc, il ne peut plus accéder, il faut penser avant d'installer des aides. Et c'est une aide qui peut-être aidait quand il était capable de marcher, mais il n'est plus capable de marcher maintenant, donc il faut penser à les retirer au bon moment. Évidemment, une image du tout, quand on ne s'est pas déneigé, on ne peut pas sortir, même avec un quadriporteur ou même à pied. La stigmatisation, ici, je le mets un petit peu avec un bémol. Des gens m'ont dit qu'ils se faisaient dire des commentaires, qu'ils trouvaient ça difficile quand ils sortaient à l'extérieur, qu'ils se faisaient juger d'être un quadriporteur, mais ils m'ont dit ça, c'était il y a longtemps, maintenant ça n'arrive quasiment plus. Donc, il faut mettre un bémol, les stigmas commencent à disparaître de plus en plus, dans les milieux où est-ce qu'ils étaient. On s'entend que c'est un milieu qui est plus sensibilisé, qui a beaucoup de prévention, de promotion de la santé, donc peut-être que ces stigmas-là tendent à disparaître. Perde des amitiés. Une dame me disait, j'étais quelqu'un qui aimait partir, avoir un café avec une amie, j'ai plus d'amis, ils sont tous tassés quand j'ai vu que je ne pouvais plus rien faire. Tranquillement, pas vite, ils se sont tassés. Donc, la personne n'avait plus de personne pour sortir à l'extérieur, donc elle ne voyait plus l'intérêt d'y aller. C'était une barrière à la participation. Maintenant, pour les implications cliniques, je vous ai remis un petit feuille, il me reste cinq minutes qui est proche pour les questions aussi, mais je pense qu'on peut utiliser ces cinq minutes-là pour faire une activité et des questions en même temps. je vous demanderais peut-être seul ou en duo selon avec qui vous êtes juste d'inscrire sur la feuille blanche que je vous ai remise si vous l'avez. Selon votre expérience, parce que vous avez de l'expérience que je ne veux pas perdre, comment ces résultats-là que je vous ai présentés pourraient être utiles pour bonifier votre pratique? Y avait-tu des choses qui vous ont surprise, des choses que vous faites déjà? Et sur la feuille jaune, y a-t-il des éléments qui manquent dans les barrières et les leviers que vous connaissez, que vous savez qui sont là pour aider les gens et qui peuvent faire vraiment une différence dans leur vie au fil du temps? Donc, juste prendre un petit 30 secondes, une minute pour écrire sur la feuille blanche comment bonifier votre pratique, qu'est-ce qui vous a surpris et sur la feuille jaune, qu'est-ce qui manque dans les barrières et les leviers. Puis, dès que c'est fait, j'inviterais des gens à peut-être prendre la parole pour me dire et me partager leurs réflexions ou poser une question. Est-ce que quelqu'un a des réflexions à nous partager? Gilbert Lefron-Brune, Centre Lucie-Bruneau. Je pense que vous avez identifié les quatre habitudes de vie les plus touchées à l'aide de la ma vie. Je me demandais s'il y avait une cinquième ou une sixième habitude de vie la plus touchée, est-ce que l'habitude de vie, responsabilité, faisait partie de celle-là? Parce que ce qu'on voit nous beaucoup au Centre Lucie-Bruneau, en tout cas, c'est beaucoup de problématiques en lien avec justement les troubles cognitifs, l'apathie, les gens, leur capacité de s'organiser, de faire en sorte que les responsabilités soient vues. Et au niveau de l'organisation personnelle, les finances, tout ce qui peut être la paperasse administrative. On a une éducateur spécialisée, je pense, qui passe beaucoup de temps justement pour accompagner et aider à ce qu'il soit organisé. Est-ce que c'est ressorti dans votre étude? C'est une super bonne question. En fait, il faut se rappeler que la mesure des habitudes de vie, c'est un questionnaire auto-rapporté où les personnes doivent porter un propre jugement sur leur capacité à réaliser leurs difficultés s'ils ont besoin d'aide. Et les responsabilités ne ressortaient pas. Les gens trouvaient avoir… ça redonnait un 8 sur 9. Donc, les gens jugeaient ne pas avoir de difficultés puis parfois avoir peut-être besoin d'un petit aide technique, donc des mémos, des alarmes, des choses comme ça. Et ça ne ressortait pas et ça ne changeait pas au fil du temps. Donc, même après 9 ans, il n'y avait pas de différence significative ou clinique, donc tant statistique que clinique, sur la responsabilité. C'est la même chose au niveau de la communication où est-ce qu'on n'avait pas de difficultés. les gens jugeaient être très facilement compris par les autres, de ne pas avoir de difficultés à s'exprimer, à lire, à comprendre, à parler devant une foule. Et ça non plus, ça ne l'a pas changé au fil du temps. Et c'est très évocateur parce que les proches et les proches de la santé ressortaient dans les entrevues des difficultés au niveau des responsabilités puis peut-être des barrières possibles à ce niveau-là et des leviers dont avoir des meilleures capacités cognitives, meilleurs jugements. Un des premières personnes que j'ai interviewé, que j'ai présenté, l'homme de 56 ans, lui, il doit s'occuper de sa mère qui est atteinte d'Alzheimer. Donc, parmi les quatre frères et sœurs, c'est lui qui a la maladie qui a été désigné pour prendre soin de sa mère et remplir les papiers et il est capable de le faire seul parce qu'il a toute sa tête. Par contre, ce n'est pas le cas de tout le monde. Oui, effectivement. Puis aussi, par rapport au rôle parental, c'est un gros enjeu puis souvent, la personne ne voit pas les difficultés puis ça peut impliquer toutes sortes de difficultés avec l'entourage ou avec le réseau. Tout à fait. Dans mon échantillon de six personnes, ce n'est pas beaucoup, mais j'avais juste deux femmes qui avaient des enfants. Une des femmes avait deux enfants sains, l'autre avait deux enfants, dont un atteint et avec une maladie congénitale, évidemment. Mais elle, elle ne voyait pas de difficultés à prendre soin de son enfant. Son rôle parental a été quand même bien soutenu parce qu'elle a eu un conjoint, une grande partie de sa vie qui n'était pas atteint puis qui a pu prendre en charge l'environnement familial. Maintenant que son conjoint est parti, qu'elle est seule, elle continue à l'aider au mieux de ses capacités. Mais oui, c'est un enjeu le rôle parental. Puis je te dirais que quelqu'un qui a plus de difficultés cognitives, ça va être vraiment une problématique. Puis c'est quelque chose qui ressort dans les guides de pratique que je vais présenter demain et auxquels vous avez participé. Le rôle parental, il faut l'évaluer, il faut faire des interventions parce que oui, c'est un enjeu, surtout des enfants en bas âge qui ont des besoins qui ne communiquent pas. Donc la personne doit avoir un soutien de la part de son environnement, mais de la communauté, du système de santé. Merci. Ça fait plaisir, merci à vous. Je vous demanderais de garder les papiers que vous avez faits. Je vais les ramasser parce que je vais en avoir besoin parce que même si on n'a pas le temps de le partager tout le monde ensemble, je crois que ça va m'aider d'avoir vos réflexions parce que vous avez une expérience qui est super importante. Puis je vais utiliser ce que vous avez indiqué pour approfondir ma réflexion puis poursuivre mes recherches parce que ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est des données préliminaires qui demeurent encore à être explorées. Donc, merci à tous puis je remercie tous les organismes publique fonctionnaires mais tous les gens qui ont participé au projet, tout le temps dédié de la part des infirmières pour leur participation, pour toutes les personnes qui m'ont soutenue au cours du projet. Merci beaucoup. Je veux juste remercier Mme Raymond pour son présentation. Merci.